Mesdames et messieurs, deux poids, deux mesures en Russie, pendant que certains se font zigouiller sur le front, d'autres de la haute société, des bourgeoises twerkent sur la piste. Et là ça a créé une levée de bouclis en Russie, là tout le monde s'est demandé « Mais pourquoi vous faites ça, nous on est en train de mourir sur le front ? » Il y en a qui twerquent, qui mettent des chaussettes sur la brique, ça ne ressemble plus à rien. Tu as déjà vu 23 millions de roubles sur une paire de boulards ? En Russie, une soirée de la Jet Set a créé du remous, pendant que l'armée russe est empêtrée dans la guerre en Ukraine, certains jet setters ont participé à une soirée aussi légère que des twitties. La décadence, il y en a qui meurent, c'est Night City en fait, c'est le progrès. Regardons ça. Pendant qu'il y en a qui se font larguer des mortiers sur la tête par des drones, eh bien, il se passe ça dans les autres faits en Russie. Poutine, il ne va pas être content quand il va voir ça. Des célébrités courvétues, des vêtements transparents, voire carrément absents. En quelques jours, ces images d'une soirée moscovite ont suffi à enflammer le débat en Russie. Tout cela est vulgaire, grossier et indigne de l'élite. Voici comment une soirée en club peut mener en prison. Symptôme du sursaut conservateur d'une société russe à cran. Conservateur, c'est du bon sens parce que là, interdire la décadence pour qu'il y en a qui meurent, ce serait de la bonne... Pourquoi vous n'êtes pas sur le front, tous ceux qui dansent ? C'est bizarre, il n'y a que les prolos qui vont mourir, j'ai l'impression. Ce n'est pas possible. Il y en a qui abandonnent leurs camarades blessés, ce n'est pas possible. Presque nu, c'est le nom qui se passe d'explication de cette soirée organisée peu avant Noël à Moscou, rassemblant chanteurs et chanteuses populaires, comme ce rappeur seulement couvert d'une chaussette. L'organisatrice, cette influenceuse, ancienne présentatrice de... Influenceuse ? Fière d'orner pour l'occasion son postérieur d'un bijou à 230 000 euros. 230 000 euros pour ça ? C'est cher quand même. Dans 230 000 euros, il est fait en quoi ? Il est en or massif, ce truc. Ce n'est pas possible. Tu as déjà vu 23 millions de roubles sur une paire de fesses ? Il n'a fallu que quelques heures pour déclencher une vague d'indignation sur les réseaux et parmi les plus âgés. Parce que nous, en vrai, on est à Macron qui fait son petit dîner avec le prince ou le roi, on ne sait plus. Et ça coûtait hyper cher avec nos impôts. Ça, c'était mythique aussi. Qu'est-ce que ces fêtes apportent à nos jeunes ? Rien. C'est de la perversion, ce n'est pas de la culture. C'est juste de la débauche. Dans nos valeurs, il n'y a pas de place pour les LGBT, l'homosexualité, la prostitution. Des plateaux télé jusqu'au front ukrainien, la colère est partout. Les gars me refont, nous on est au combat, vous faites un festin en temps de peste. Depuis, les célébrités demandent pardon, dans des vidéos pleines de... Pardon ? Je mérite tout ce qui m'arrive. Au front, du coup. Mais les répercussions sont lourdes. Annulation de concert pour cette chanteuse, et pour le rappeur à la chaussette, condamnation à 15 jours de prison pour propagande LGBT. Une affaire qui heurte les valeurs dites traditionnelles, d'une Russie qui opère depuis plusieurs mois, une révolution conservatrice. Révolution conservatrice. Gros blanc, qui est-ce qu'il dit ? Ce que vous appelez révolution conservatrice, il existe un mot plus simple pour désigner, c'est dignité. Et pendant ce temps, en France, palmade est libre. Bizarre, on n'a pas vu les mêmes images de tous ces jetseteurs ukrainiens planqués en Suisse sur votre compte Twitter. C'est sûr qu'il y a sûrement les mêmes en vrai. Thème, l'Occident. Et Macron aussi, oui, c'était ça. Et c'est l'inflation, les amis. Évidemment, on ressort Macron qui fait des trucs bizarres à l'Elysée. Avec Jean-Mi, j'y aime dans le milieu. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que c'est un symptôme commun à toutes les élites du monde ? Ça, je ne sais pas. D'ailleurs,